Dans ce journal magazine, nous avons tendu le micro au Congolais pour nous dire ce qu'il comprenne sur le rôle d'un député et vous aurez droit à la rétrospective de la semaine. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, tous les plaisirs et pour nous de vous informer à travers cette édition magazine. Mais avant, c'est la place à l'actualité. Gouvernement, bon syndical de l'administration publique, cinq jours ont suffi pour se mettre d'accord. Déjà, 50 000 agents seront mécanisés au quatrième trimestre. Des précisions dans ce reportage de Nadine Kilochon. Bonne nouvelle pour les agents publics de l'État. Le gouvernement de la République s'engage à assurer l'application intégrale du décret du Premier ministre fixant la grille barémique au quatrième trimestre de cette année en cours, tout en intégrant les frais d'indemnité de transport et la mécanisation des 50 000 agents pour des raisons d'inclusion salariale au quatrième trimestre 2023. C'est parmi des résolutions sanctionnant les travaux de la commission paritaire, gouvernement, bande de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui se sont clôturées le samedi 16 septembre 2023 à 2h du matin par la signature d'un protocole d'accord entre les deux partis. En deux ans et demi, beaucoup a été fait suivant les orientations de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Chiseké-Dichio, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ce grand Congo sans une administration publique digne de ce nom, qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Ce compromis obtenu dans le cadre du dialogue social a pour but de répondre aux revendications légitimes des agents de carrière des services publics de l'État. Merci au chef de l'État, merci au Premier ministre, merci à tous les membres du gouvernement. Ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et piloté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, les travaux de la commission paritaire, gouvernement, bande syndicale de l'UNA ont donné un nouveau départ pour la bonne marche de l'administration publique. Nous venons de l'apprendre, le bureau de la CENI Kalemi a pris feu, un incendie dont l'origine reste inconnue. Nous avons les explications de notre confrère Marco Le Vérin. Les flammes qui ont envahi la station électorale de Kalemi ont provoqué des dégâts matériels importants. Interpellé, le paquet de grande instance de Kalemi a dépêché une délégation sur le lieu pour établir le constat et déterminer les causes de cet incident curieux. Les témoignages récueillis sur place rapportent que plusieurs groupes électrogènes, batteries et convertisseurs ont été touchés par les flammes. Les causes de cet incendie demeurent toujours inconnues, néanmoins les responsables de la commission électorale nationale indépendante au Tanganyika pensent que cet incendie serait lié à une panne liée au courant électrique dans l'entrepôt. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kalemi, Saïdi Bilali, quant à lui, pense que les dégâts n'ont pas été fatals. Le dégâts n'ont pas été très graves et n'ont pas affecté les matériels essentiels à la suite du processus électoral. Le fait était vite maîtrisé et le dégât avait été donc stoppé rapidement. Sinon, ça aurait été plus grave au regard du nombre important du matériel qui se trouve dans cet entrepôt. Rien ne peut porter préjudice à la poursuite du processus électoral qui va au bon train. A-t-il optimisé tout en rassurant que les dispositions sécuritaires seront prises pour que pareils incidents ne se reproduisent jamais ? Notons que cet événement s'est produit pendant la période d'évaluation des candidats au poste des formateurs électoraux provinciaux. Malgré cette situation inquiétante, cet incendie ne peut affecter en rien les bons déroulements du processus d'évaluation de ces candidats. Le test a pu poursuivre normalement, ce qui est une nouvelle pour la préparation des prochaines élections législatives prévues en décembre 2023. Plus d'une personne pense que les autorités appropriées doivent diligenter une enquête approfondue afin de déterminer les causes exactes de cet incendie et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. La CENI doit également renforcer ses dispositifs de sécurité afin d'assurer la continuité de ses activités dans un contexte électoral déjà complexe. Il s'est ouvert dernièrement à l'atelier d'élaboration et d'adoption d'énormes et textes réglementaires du secteur de la santé. Les travaux sont organisés par le ministère de la Santé qui tient à cette réglementation, nous dit Jean-Pierre Ndoledemazou dans ce reportage. En mission d'inspection de la RN2, axe Bukavu-Minova sur la route Bukavu-Gom, le gouvernement des provinces, Téongabidjekassi, alerte les autorités au niveau national sur la dégradation très avancée du tronçon routier Niamoukouvi-Makengere, en passant par Niamoukouvi-Makengere, en passant par Niamoukouvi-Makengere, chez les Français. Téongabidjekassi demande au consortium Biv et Coptes, qui construira la route Tessak en territoire de Massis et au nord Kivou jusqu'à Niamoukouvi, dans les territoires décalés, de faire des études approfondies sur ces tronçons routiers considérés comme le plus accidenté. Plusieurs catastrophes naturelles sont enregistrées, notamment les effondrements des terres, les glissements des terrains, comme chez les Français, où la situation est très catastrophique, et d'autres endroits après chez les Français. Si rien n'est fait avant le lancement officiel de ces travaux prévus incessamment, il sera difficile d'asphalter la route sur les endroits très risquants, a précisé le gouverneur des provinces. Nous avons demandé que les études soient faites, surtout qu'après la catastrophe, il faut faire les études, de façon à ce qu'on ne puisse pas encore avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui chez les Français à Makengere. Donc si on fait les travaux définitifs, c'est pour avoir aussi un bon résultat. Une fois les études menées, rejettent les passages de la route vers chez les Français, la cité des négoces de Nyabibwe sera écartée de la RN2, car les Belges avaient laissé un tracé de la route vers le lac Kivu de Nyamukubi en sortant par Makengere. La cité civile et les opérateurs économiques de Nyabibwe sont d'accord depuis longtemps sur la délocalisation de cette route vers le lac Kivu. C'est dernier signal qu'il y a deux obstacles qui avaient herté les colonisateurs de poursuivre avec cette déviation, notamment une zone marécageuse au niveau de l'entrée des rivières en provenance des collines, mais aussi une grosse pierre sur les tracés. Voilà, nous étions au sud Kivu, où la route nationale numéro 2, tronçon compris entre Sac et Nyamukubi, doit être modernisée. Nous allons rentrer à cet élément de l'atelier d'élaboration et d'adopterie d'énormes textes réglementaires du secteur de la santé qui est commenté par Jean-Pierre Ndolo d'Amazon. Les participants ont mis l'accent sur la métrologie légale et sur les dispositifs médicaux des établissements de soins de 2e hôpital médical et 3e hôpital national de référence. La métrologie légale qui est un ensemble d'exigences et de procédures de contrôle imposées par l'État pour garantir la fiabilité de certains instruments de mesure. La métrologie légale intéresse aussi les ministères de la Santé. La valeur ajoutée de la métrologie légale, c'est de déterminer les textes réglementaires relatifs à certains équipements dont nous recherchons la fiabilité en termes de résultats, des précisions, des caractéristiques métrologiques. Tout ça, c'est pourquoi il faut faire des textes réglementaires dans ces domaines. La République démocratique du Congo a à cet effet intérêt de considérer la métrologie dans le secteur de la santé. Nous élaborons les normes des dispositifs médicaux équipements, dispositifs médicaux c'est-à-dire matériels et équipements. Et nous devons parmi eux arriver à dire quels sont les matériels qui absolument doivent être soumis sous contrôle métrologique. Le ministère de la Santé sollicite du gouvernement la matérialisation de ce projet dans le but de contribuer de manière efficace à l'amélioration de la santé de la population conformément aux stratégies fondamentales de la politique d'offrir des soins de qualité aux Congolais. On va commencer cette partie magazine par la rétrospective des activités déployées en semaine par le chef de l'État. Les hauts magistrats ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. Et en début de semaine, le chef de l'État a eu des entretiens avec le chef spirituel de l'église, Kim Bangu, c'est Pierre Kibambe Somoïsa pour la semaine du président. L'Église Kim Banguiste a commémoré le 12 septembre dernier l'anniversaire de naissance et l'arrestation du prophète Simon Kim Bangu. L'événement a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, a eu en début de semaine à la cité de l'Union africaine avec le chef spirituel de l'église Kim Bangu, Simo Kim Bangu Kiangani. La date marque aussi la déportation de plus de 37 000 familles avec 150 000 martyrs dénombrés par l'église Kim Banguiste. Simo Kim Bangu Kiangani a annoncé au chef de l'État la concession d'un mémorial à mémoire de toutes ses victimes. Il a aussi remercié le président de la République de l'attention particulière qu'il accorde à la réhabitation de la route d'Inkamba. Nommés au terme d'une série d'ordonnances présidentielles au 15 août dernier, 69 magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des paquets généraux prêts, ces hautes juridictions ont prêté serment au palais de la nation devant le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, magistrat suprême, qui a pris acte de leur prestation de serment. Ces hauts magistrats ont juré de respecter la constitution et les lois de la RDC, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Et pour le reste de l'actualité de la semaine, sachez que le gouvernement se préoccupe de la relance de la société Congo Airways. Le chef du gouvernement, Sam Aloukondé, a échangé au courant de la semaine avec les staffs dirigeants de cette entreprise. Et puis, le Parlement a ouvert ses portes le vendredi 15 septembre dernier sur la session budgétaire. Ce fait et tant d'autres, c'est dans cette sélection de Chantal Okorobar. Fait remarquer la semaine qui vient de s'achever, ouverture de la session de septembre, par les deux chambres du Parlement. Une session essentiellement budgétaire. Pour lutter contre l'exploitation illicite de l'or artisanale, un forum a été organisé par la CIRGEL. Travaux ouverts à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. Relance des activités de la compagnie Congo Airways, le gouvernement est déterminé à trouver des solutions urgentes. Cette question a été débattue au cours des échanges qu'il a eus avec les ministres des Transports et les directeurs généraux de cette compagnie nationale d'aviation. Démarrage de l'opération d'identification des unités flottantes sur le flègue Congo par les ministres des Transports, voies de communication et des enclavements. C'est là en vue de contrôler le niveau de chargement des différentes embarcations pour éviter les accidents des navigations. Au volet des infrastructures, les travaux de construction du centre culturel artistique des pays de l'Afrique centrale évoluent à pas de géant. Au moins, 80% des travaux sont déjà exécutés. Les ministres d'Etat en charge des infrastructures avaient effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, le ministre du plan avait effectué une visite d'itinérance dans le Grand Équateur. Question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation et de construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. La population du Grand Bandoundou a bénéficié des nouveaux bâtiments scolaires et administratifs. C'est là, toujours dans le cadre du PEDEL de 145 territoires. Pendant 15 jours, les inspecteurs sont en mission de contrôle économique. Objectif, faire respecter les structures des prix sur les marchés de Kinshasa. Mission, lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Si vous n'avez pas eu le temps, au courant de la semaine, de lire la presse, sachez que les journaux ont traité une panoplie de sujets qui vous sont résumés ici par Jean-Pierre Ndolo d'Amazon. Bienvenue à cette retrospective de la semaine de la revue de presse. Et que nous ouvrez le bal et annonce le silence des leaders du Grand Kivu face au drame survenu à Goma où 50 civils ont été tués lors de la répression de la manifestation anti-monisco. Pas de déclaration, même pas de message de compassion de la part de ces derniers. Jeune Afrique et Radio France Internationale sont mis de rectifier le tir à propos du fake news sous la mort de Cherubin Okende, notre géopolis Hebdo. Sans vérification, ces médias ont relayé un document attribué à l'Agence Nationale de Renseignement. Le gouvernement a recuisé les affirmations de Jeune Afrique et de RFI. La province de Maïndombe, sous la menace des miliciens Mobondo, alerte tempête des tropiques. Ces derniers sèment la panique à Kwamuk, une situation dénoncée par la société civile qui appelle le gouvernement à sécuriser la population. Au bord de la faillite, Congo Airways interrompt momentanément ses activités, annonce vraie thématique. Selon le journal qui cite certains experts, cette situation aurait été évitée si le plan de restriction annoncé en 2019 avait été exécuté à la lettre. Échec et maths, voie urbaine, des trous défient l'opération Zéro Trou à Kinshasa en stade Forum des As. Pour le confrère, il est pratiquement impossible de dire aujourd'hui combien de trous il y a exactement sur les routes de Kinshasa. L'opération Zéro Trou est donc un échec puissant. Alerte d'Amnistie Internationale Cette organisation non-gouvernementale internationale accuse les miniers d'accaparer les terres. Oulua, là-bas, selon le potentiel, les victimes ne bénéficient pas d'une indemnité pour souvenir à leurs besoins. Horreur à Bounia Un pasteur accuse un enfant de 9 ans de sorcellerie et en complicité avec l'attente de l'enfant, lui crève les yeux, révèle la République. Le drame s'est déroulé au quartier Limboubo à l'église du réveil appelée Corps du Christ. Jean-Marc Cabonde, écope de 7 ans de servitude pénale pour offense aux chauffes de l'État et propagation de faux brouillis, rapporte l'avenir. Le verdict a été prononcé par la Cour de cassation en l'absence de l'ancien spécur de l'Assemblée nationale. Maïm Dombé, une soixantaine de familles sans-abri après des pluies diluviennes à Kiri n'ont actualité.cd. Des dégâts matériels sont importants. L'administrateur du territoire de Kiri plaît pour une assistance. On boucle cette rétrospective de la revue de presse par Forum des As qui annonce la publication par le ministre de la Communication et les Média Patrick Nouyaya du volume 2 du livre sur la tragédie humanitaire en République démocratique du Congo consécutive à l'agression rwandaise où 1,5 million de citoyens en âge de voté n'ont pas pu s'enrôler. Dès lors, cette denrée indispensable s'est faite de plus en plus rare dans certains quartiers de la capitale Kinshasa. C'est-à-dire qu'elles ont fait en sorte que beaucoup de ménages recourent actuellement au forage mais à quelles conditions ? La réponse c'est dans ce dossier de Jina Wabiwa. Chaque matin, les habitants du quartier Kogelos dans la comité de Mongafoula entament la journée sans aucun espoir d'avoir de l'eau dans leur robinet. Il faut préparer déjà 1000 francs pour de l'eau. Nous avons besoin que le gouvernement s'arrête. Nous souffrons à puissant de l'eau du forage. Les parents vont souvent en retard au travail et les élèvent aussi à l'école. parce qu'il y a des salariés rétables, les classes rétables, nous avons mal l'état. Nous avons besoin de l'eau du forage. Ici, les recours à l'eau de forage restent le seul moyen pour ne pas laisser déficit. L'eau est difficile ici. Même les enfants sont fatigués à transporter chaque jour de l'eau. Il faut avoir 200 francs pour acheter de l'eau dans un bidon de 25 litres. C'est 100 francs congolais pour le transport, donc 1000 francs congolais pour le tout. Nous voulons que l'eau coule du robinet. La population se multiplie ici à Cogelos. Cogelos n'est pourtant pas le seul coin de la capitale qui connaît ce problème des desserts en eau. Les nouvelles agglomérations dans l'Est, les quartiers Ngomba-Kikusa dans la commune de Ngaliema, ou encore les strictement célèbres de tous, les quartiers Salongo dans la commune de Lemba font partie de la longue liste. Les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous. Ils sont déjà très avancés. En cinq mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Tout ceci est fait pour poursuivre la vision du chef de l'État qui veut à ce que nous améliorons sensiblement la desserte en eau de la population de Kinshasa. Dans l'entretemps, les initiatives de forage se multiplient en centaines dans les pays. La pratique n'est pourtant pas sans conséquences sur les plans sanitaires. Aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas la connaissance, les techniciens qui n'ont pas la connaissance et qui se jettent faire le forage et utilisent des tuyaux, qu'on appelle ça des tibes, et des tibes-là sont fabriqués en matière de plans. Et ces plans-là sont interdits parce que ces plans causent la maladie qu'on appelle la maladie cancérigène. Il faut plutôt utiliser le tibes en plastique de PVC. Ça n'a aucun inconvénient sur les enfants. Il y a la diarrhée, l'amib et tout. Certains entrepreneurs qui sont de la production de l'eau en bouteille, bidon ou en galon, ont même leur propre forage, parfois en plein centre-ville. Mais seulement, les experts alertent du danger sur l'environnement. Il faut d'abord faire la reconnaissance du biais d'éthique. C'est-à-dire que je n'ai pas venu du coup parce que j'ai un marché. Faire un forage là où on a enterré quelqu'un, là où on a fait le faux sceptique. Vous voyez actuellement, chacun est devenu expert de sa propre manière. Vu qu'il a l'argent, il peut s'acheter la machine. Un petit problème technique. Je l'avais dit au début de ce journal, quelques Congolais ont été approchés par notre rédaction pour nous dire leur perception sur le rôle d'un député. Leurs réponses sont reprises dans ce papier de Rydis Kittoutou. L'échéance électorale qui s'annonce, entre autres avec le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, pousse à s'interroger sur les réalités de fonction d'un député national. Nous leur votons pour porter nos voix au Parlement. Le rôle d'un député est de défendre la population pour que le malheur ne lui arrive pas. Le rôle d'un député est de voter les lois. Il nous représente au Parlement. Les députés doivent d'abord privilégier les intérêts de la population congolaise. Le député doit voter les lois et veiller sur les institutions du pays pour son applicabilité. le rôle d'un député. est de défendre les lois. Le rôle d'un député est de défendre les lois. Le rôle d'un député pour voter le mieux, pour contrôler. Au Parlement, les députés doivent privilégier les intérêts de la population. Pour veiller sur les institutions, les Mboka, afin qu'elles aient vraiment appliqué, elles aient la mise en place. Le rôle d'un député... Ils doivent répondre aux désidératats de la population. Toutes ces considérations méritent d'être prises en compte pour que les prochains députés nationaux ne fassent pas l'objet des critiques de leurs prédécesseurs. Voilà, partant de toutes ces réponses, nous avons approché le professeur Mbata. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il explique leur rôle, mais également la mission d'aider d'imputé. Il est au micro de Robert Ndaïe et Chisensei. Ils viennent des partis politiques. L'une des missions des partis politiques, c'est l'éducation politique. Parce que les députés viennent de toutes les couches de la population. Quand ils viennent, les partis politiques doivent également jouer ce rôle-là. Faire comprendre aux candidats, dès le départ, écoutez, vous avez choisi d'être candidat, vous voulez vous faire élire député national, voilà la mission d'un député national. Que les partis politiques déjà éduquent leurs membres. Évidemment, il y a également les émissions telles que celles que vous organisez actuellement, qui permettent, avant même que les élections n'aient lieu au mois de décembre, qui permettent aux gens de comprendre la mission réelle des députés. Évidemment, un député peut contribuer à la construction d'un pont, d'un hôpital, de ceci ou de cela. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas sa mission fondamentale. sa mission fondamentale, c'est légiférer, c'est de faire des lois et à travers ces lois-là, servir la République. Je vais donner un exemple. Nous avons cette session qui vient que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbos Koudiaponga, a ouverte hier. La session que l'honorable Bahati, Poussour Bahati, a ouverte hier pour le Sénat, c'est une session essentiellement budgétaire. dont l'Assemblée nationale et le Sénat vont examiner et adopter en tout premier lieu le budget de la République. Mais le budget prévoit quoi ? Le budget prévoit, c'est l'ensemble, les prévisions des dépenses et des recettes de l'État. C'est ça le budget. Alors, en votant le budget, c'est le budget qu'on va, par exemple, vous dire que dans le domaine des infrastructures, voilà ce qu'on va faire le gouvernement. La gratuité de l'éducation, voilà ce qu'on va faire. L'agriculture, voilà ce qui sera fait. Donc, à travers la loi budgétaire, la loi de finances de l'année, comme on l'appelle, et à travers d'autres lois, les députés servent l'intérêt national. Et le président Bosse l'a rappelé également hier que les députés sont là pour servir l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Ils ne viennent pas ici pour se servir ou pour servir leur parti politique, même s'ils sont élus sur la liste des partis politiques, la première mission des députés qui représente la nation et donc de servir l'intérêt de cette nation. Je crois que c'est une mission importante pour les députés donc sensibilisés, mais c'est la mission de tout le monde. C'est tout le monde qui doit prendre part à cet exercice-là. Vous êtes des médias, mais les médias jouent un très grand rôle. La RTNC, la chaîne que vous représentez, elle est écoutée dans tout le pays et les médias jouent un très grand rôle là-dedans. Vous avez également les organisations de la société civile qui ont également mission d'éduquer, de sensibiliser la population, la société civile dans son ensemble. Vous avez les églises qui jouent également un grand rôle. Vous avez le gouvernement lui-même et donc c'est une tâche qui nous incombe à nous tous de sensibiliser notre population, de voter utile, de comprendre également avant de voter, avant de prendre leur bulletin et de les placer dans l'urne, de comprendre pourquoi ils le font. Ils ne doivent pas voter pour les calicots, ils ne doivent pas voter pour un père, pour ces... Non, ils doivent comprendre que les personnes que nous choisissons, ce sont des personnes qui sont capables de parler pour nous, de représenter la nation. Et cela pendant 5 ans. Donc, il faut qu'on puisse comprendre que ceux qui seront élus, ils vont rester en fonction pendant 5 ans. Et si vous avez fait un mauvais choix pendant 5 ans, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même parce que vous avez fait un mauvais choix. C'est-à-dire, avant de voter, il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne également la mission qui va revenir à ces personnes qui seront élues et la population doit aussi juger. Ce n'est pas n'importe qui qui doit être député nationale. Non, ce n'est pas n'importe qui. Les 120 l'or. Il faut dire que chez nous, on a... C'est bien qu'on parle aux personnes du média que vous êtes. Les gens ne comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est que le social. Le social, c'est quoi le social ? Le même, par contre. Bon, c'est tout ce qui touche à la vie des citoyens. Et la loi, les lois par exemple, les 120 lois dont le président de l'Assemblée nationale a parlé dans son discours, toutes ces lois-là, d'une façon ou d'une autre, touche au social de la population. Je commence la première loi, la loi des finances de l'année, le budget. Mais le budget touche au social de la population. Parce que dans le budget qu'on prévoit l'argent, qu'on prévoit des sommes pour construire les écoles, construire les routes, les infrastructures, c'est dans le budget. Donc, disons que la première loi d'ailleurs, c'est le budget, les dépenses. Mais on va dépenser pourquoi ? On va dépenser pour l'eau, pour la gratuité de l'éducation. Et le président de l'Assemblée nationale y a fait également allusion la gratuité de la maternité par exemple. Si elle est gratuite, si la maternité est gratuite, mais qui supporte ces dépenses-là ? C'est l'État. Le grand reportage du jour porte sur l'Ouzizila. C'est un quartier de la commune de Mongafoula. Ce quartier est enclavé et l'accès est difficile, si pas compliqué. Ajoutez à cela le problème d'eau et d'électricité. Nos reporters sont allés à la découverte de cette localité. Regardez. Braver cette route des terres sablonneuses du quartier Cogélos pour atteindre la localité de l'Ouzizila nécessite de l'endurance, surtout pour les conducteurs des taxis-motos. Située dans la commune de Mongafoula, l'Ouzizila se voit de plus en plus peuplée et des maisons construites. Cependant, cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé. Pas des routes asphaltées, les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes. Une situation défavorable, surtout pour la population. l'eau est rare. On n'a pas de courant permanent ici. Nous les mamans, nous souffrons avec nos enfants, surtout les élèves. Les milieux sont enclavés. Je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi, autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa. Il y a des années, les taxibus arrivaient jusqu'ici, mais l'érosion a tout chambardé. Nous voulons aussi des routes. Nous parcourons de grandes distances à pied. En attendant, son désenclavement, la majorité de la population des Lusizila emprunte les trains en provenance des Kassangounou pour se rendre à la gare centrale dans les centres-villes. Terminons par ce élément d'actualité, un rapport avec la réception d'une salle équipée par androïde et par un tableau androïde avec possibilité de former à distance. C'est à l'École nationale des Finances, nous dit Rikinzou Ziloya dans ce reportage. L'École nationale des Finances, NF, reste le centre de formation par excellence dans les domaines de douanes et accises, les finances publiques, budget, comptabilité, impôts directs et indirects, enfin, les assurances. Cette école vient de bénéficier, il y a peu, d'une salle moderne construite sur financement du ministère des Finances sous la tutelle de Nicolas Casadica di Manzouji. Grâce à l'esprit managérial de son directeur général, Jean-Paul Niembo Tampakagna, l'ENEF, vient aujourd'hui d'acquérir un don de la société Huawei, représenté par son directeur général adjoint Zhang Bowen, dans le cadre du partenariat sur la modernisation de l'offre de formation. Nous allons faire rapport à qui des drones, selon M. le ministre, qui lui va faire rapport à ses chefs, le Premier ministre de la République, pour ses gestes qui venaient déposés. Il s'agit des tableaux Android, un écran géant, des ordinateurs et autres matériels pour les quatre bureaux sectoriels ainsi que la division des formations initiales. 100 sièges sont également installés dans la nouvelle salle qui devra, par ce nouveau dispositif, recevoir des enseignements à distance. Le tout rafraîchi par des splits et autres climatiseurs débuts, de quoi faciliter l'apprentissage dans les meilleures conditions. La satisfaction est totale du staff dirigeant, en passant par le rang des formateurs et le personnel administratif de l'NF, motivés par cette acquisition. Merci, Rikinzuzi. Mesdames, Messieurs, ce journal magazine est complètement terminé. Au nom de Marie-Louise Mbella, Kivuila, Yolande Voka, José Baytombo et Ramadan Mpokin, nous vous remercions de l'avoir suivi. L'actualité revient à 19h et à 20h dans notre temps. Merci de rester avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501